La parole est à madame Nadia Ramassamy. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé ou au Premier ministre. Votre réponse précédente concernant la situation sanitaire de la Réunion n'est pas de nature à nous rassurer. En effet, la situation sanitaire de la Réunion s'aggrave de plus en plus chaque jour. En réponse à cette nouvelle poussée, votre gouvernement a placé effectivement le 27 décembre la Réunion en état d'urgence sanitaire et le préfet a instauré un couvre-feu. Des mesures de restriction soient, mais aujourd'hui les réunionnaises et réunionnais ont besoin de solutions concrètes. En effet, au cours de cette dernière semaine, il y a eu plus de 16 000 nouveaux cas, 18 décès, avec une incidence de 1 900 cas pour 100 000 habitants. Ce sont des chiffres très inquiétants, monsieur le ministre, pour notre île. Du jamais vu à la Réunion depuis le début de l'épidémie. Les différents centres hospitaliers sont débordés depuis plusieurs semaines. 100% des lits de médecine Covid sont utilisés. Et sur 97 lits de réanimation ouverts, 85 sont occupés, dont 50 pour Covid. Les établissements de santé manquent de moyens pour faire face à cette augmentation rapide du nombre de cas. De plus, cette situation sanitaire va encore s'aggraver dans les prochaines semaines. Tout d'abord, le variant Omicron, encore minoritaire, mais très contagieux, va faire exploser le nombre de cas comme il l'a fait dans l'Hexagone. Ensuite, dans moins de deux semaines, la rentrée scolaire contribuera aussi à la croissance rapide de l'incidence. Enfin, la dingue réapparait, il va surcharger encore plus les établissements de santé. Alors, monsieur le ministre, quelles solutions allez-vous apporter et quelles mesures concrètes allez-vous mettre en place pour éviter que la situation déjà grave ne devienne encore plus tragique pour les réunionnaises et réunionnais ? Très bien. Très bien. Merci. La parole est à monsieur Robin Attaqué, secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des Familles. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Je vais essayer de vous rassurer, peut-être en apportant quelques éléments complémentaires à la réponse que j'ai pu apporter à votre collègue Rattenon dans un premier temps. L'assurance, mais néanmoins vigilance, et grand sens de la responsabilité, notamment des élus comme vous, s'agissant de la vaccination, qui est le point sur lequel j'aimerais peut-être concentrer mon intervention, n'ayant pas eu le temps de le faire lors de ma précédente réponse. On ne peut que déplorer, je le réitère, la baisse observée du rythme de la vaccination au sein de la population, tant sur les premières injections que sur les injections de rappel. Au 3 janvier, parmi la population des plus de 18 ans, 75% des personnes avaient un schéma vaccinal à deux doses, et 80% des personnes avaient reçu au moins une dose. Il faut donc que la campagne s'intensifie encore à la Réunion. Vous le savez, dans un premier temps, il y avait une vraie différence entre les territoires d'outre-mer, entre la Réunion, Mayotte, où la vaccination était dynamique, contrairement à d'autres territoires de notre République. Il faut véritablement que la campagne, aujourd'hui, s'intensifie à la Réunion. Nous y travaillons avec l'ensemble des parties prenantes localement sur le territoire. Des élus comme vous ont, bien évidemment, une responsabilité et surtout un rôle à jouer dans cette optique-là. En plus des différentes mesures que j'ai rappelées tout à l'heure, notamment un certain nombre de déprogrammations qui permettent d'absorber aujourd'hui l'accueil des patients atteints par le Covid à l'hôpital et en réanimation, vous dire, néanmoins, que compte tenu de la situation en métropole, cette fois-ci, qui continue à se dégrader, ce qui avait pu être mobilisé l'été dernier, notamment les Avessan, de la Réunion vers la métropole, n'est plus possible aujourd'hui. Regarde la situation en la métropole dont vous connaissez les caractéristiques. Voilà. Mais madame la députée, au plus des mesures que j'ai pu détailler tout à l'heure, soyez convaincus que nous prendrons, le gouvernement prendra ses responsabilités avec les élus locaux, avec les parties prenantes, pour prendre d'autres mesures si elles doivent s'avérer nécessaires pour protéger la population. Je fais moi-même une campagne vaccinale en tant que médecin, mais en réanimation, il y a aussi des gens qui sont vaccinés. Moi, ce que je vous demande, c'est une augmentation de moyens structurels et de prendre en considération les demandes des professionnels de santé des hôpitaux. Merci à vous. Merci à vous.